Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour la semaine du 1er juin. J'ai pris le chemin de Sophia avec moi. Je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées. Je vous laisse choisir à l'intuition le petit a qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. On va regarder chaque petit groupe de cartes pour voir un peu ce que ça nous conseille. Alors, premier tas de cartes. Si vous avez choisi le premier, on a un arc-en-ciel qui apparaît. En soi, je trouve toujours que c'est un symbole qui est très positif, l'arc-en-ciel. Je crois que tous les enfants adorent les arc-en-ciel. Moi, j'en dessinais beaucoup quand j'étais petite. Personnellement, ça me renvoie aux licornes, à quelque chose de merveilleux. Et puis, après, on nous dit l'union, tout en moi, réunis. C'est vrai que l'arc-en-ciel naît de la pluie et du soleil, donc de deux énergies qui peuvent paraître un petit peu contradictoires. Et peut-être que ça peut nous parler, en fait, cette semaine, de deux énergies qui ont besoin de se relier pour créer quelque chose de beau, ici symbolisé par l'arc-en-ciel. On va regarder la deuxième carte pour voir. On a la maturation qui apparaît. Donc, c'est une tour qui nous dit « j'enferme pour enfanter ». Donc, dans cette image, on a vraiment… Moi, ça me fait toujours penser à la princesse dans sa tour qui attend d'être délivrée. On a une notion de mise à l'écart du monde, se mettre à l'écart. Donc, aussi, il y a une notion de temps qui est très importante. Il va falloir attendre maturation comme un fruit qui va lui falloir du temps pour mûrir. Il y a cette idée-là. Alors, comment faire le lien, du coup, avec notre arc-en-ciel ? Peut-être qu'il y a, cette semaine, deux énergies qui ont besoin de se relier. Et pour qu'elles trouvent leur chemin, il va falloir du temps. D'où notre tour. Alors, sinon, je vais lire un peu le petit livret. Il y a un petit livret. Il y a deux, trois phrases sur chaque carte. On va regarder. L'union. Donc, c'est la numéro 12. On nous dit « méditez sur ces questions. D'abord, quel lien votre arc-en-ciel permet-il de bâtir ? » Donc, il y a vraiment une histoire de lien. Ensuite, qu'est-ce qui… Ah non, je me suis loupée de trucs. J'étais une ligne au-dessus. Ensuite, que protège votre arc-en-ciel ? C'est là que c'est intéressant. En fait, ça me fait penser à l'idée de, oui, quelque chose de beau, comme je vous disais presque un truc de l'ordre de l'enfance, l'arc-en-ciel, qui en fait est là peut-être pour protéger de quelque chose, une réalité trop dure à expérimenter, à voir en face. C'est intéressant, en fait, parce que pour moi, dans la tour, on a aussi cette notion de protection. J'enferme pour enfanter. Je me mets à l'abri d'une réalité trop difficile dans ma tour jusqu'à ce que je me sente mieux. Je vais regarder ce qu'ils nous disent dans le livret sur la tour. Mais du coup, oui, j'ai envie de dire, c'est possible, en fait, que cette semaine, il y ait peut-être un besoin. Moi, j'ai demandé un conseil quand j'ai tiré les cartes. Peut-être, en fait, oui, un besoin de se mettre un petit peu à l'écart, un petit peu dans sa bulle pour se ressourcer, pour prendre des forces. Et peut-être, comme je vous disais, deux choses qui ont besoin de se connecter, deux énergies, ça met du temps. Peut-être deux contraires. Peut-être une prise de conscience qui a besoin d'arriver. Il va lui falloir du temps et peut-être un côté un peu, oui, se mettre dans sa bulle à l'écart pour avoir ce temps d'introspection, pour que les choses, elles puissent émerger. Je vais regarder notre tour. C'est la 36. On vous dit, qu'avez-vous besoin d'enfermer en votre tour ? Vous voyez, on retrouve cette idée de protéger, enfermer. Ensuite, quelle est la nature de l'or enfanté par votre tour ? On retrouve cette notion, la tour, ça peut paraître quelque chose d'un peu froid. En même temps, elle contient un trésor. L'arc-en-ciel, pour moi, c'est comme un trésor. Il y a ce côté très lumineux et en même temps, il pleut quand il y a un arc-en-ciel. Il y a ce côté un petit peu difficile. Pour moi, cette semaine, il y a peut-être ce truc un peu double où vous pourriez peut-être rencontrer des difficultés. Il y a des choses difficiles et vous allez avoir besoin, je pense que ce serait important, bénéfique pour vous, de vous entourer un peu d'un cocon de douceur, j'ai envie de dire ça comme ça, de penser positif, de, je ne sais pas, tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien, pourquoi pas de rêver aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, m'évader dans des mondes imaginaires. En fait, quelque chose qui va pouvoir vous protéger, vous permettre de recontacter vos ressources. Il y a quelque chose de beau qui va pouvoir naître de ça. Mais je vois une notion de temps. Chaque fois que je tire la tour, surtout en deuxième carte, il y a une notion de temps. Ça va être une semaine assez lente, un peu comme si on était un escargot, pas à pas. C'est marrant que je parle d'escargot parce qu'il est fragile un escargot, il suffit qu'on marche dessus et voilà. Et puis, il y a sa coquille, ce côté sécurité, je pense que ce serait important pour vous de vous sentir en sécurité. Donc, faites des choses qui sont réconfortantes pour vous et qui peuvent vous permettre de vous sentir en sécurité. Voilà pour ce premier tirage. Je le mets de côté. On regarde le deuxième. Première carte. On a la carte de la clé, la solution. Donc, je crois qu'elle était sortie la semaine dernière. Décidément, c'est marrant parce que très souvent, je tire les mêmes cartes. Enfin, il y a les cartes qui ressortent. La solution. On a une clé. J'ouvre toutes les portes. Donc, pour moi, c'est un symbole très positif qui vous dit que vous avez toutes les clés en main cette semaine pour déverrouiller. Si vous avez un souci en ce moment, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire avancer, là pour moi, c'est le signe que vous avez vraiment tout en votre possession. Vous avez la clé en fait dans votre poche pour ouvrir la porte que vous voulez ouvrir. On va regarder la deuxième carte. Une carte que j'aime beaucoup, l'imagination. On vous dit la porte de l'an dedans. Et on a... Alors, moi, j'ai toujours interprété ça comme un lac, en fait. Mais je ne sais pas comment vous le voyez. Vous, moi, j'ai toujours vu comme une espèce d'oasis. Et c'est marrant parce qu'il y a comme un voile, en fait, qui part de ce nuage gris qui vient presque au milieu de ce lac, qui vient couper un petit peu l'image. Pour moi, c'est le voile, en fait, de la réalité et puis l'imagination qui nous permet de voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles pourraient être. C'est un très beau pouvoir, l'imagination, une très belle qualité qu'ont tous les enfants, qu'on a tous eus à un moment donné. Malheureusement, parfois, en grandissant, on peut le perdre ou l'oublier. C'est intéressant. On nous parle de porte. La porte de l'an dedans, comme je vous disais, au début, on a une clé. Les clés, pour moi, elles sont là pour ouvrir des portes. On vous dit, en fait, que cette semaine, vous allez avoir une clé pour ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Donc, si jamais, en ce moment, je ne sais pas, vous galérez sur un point dans votre vie, vous vous prenez la tête sur un sujet, je ne sais pas, sur la recherche de l'amour ou sur des soucis professionnels ou un souci relationnel, on vous dit, cette semaine, que vous allez trouver la réponse à votre question non pas en cherchant à l'extérieur de vous, mais en allant voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Souvent, on peut avoir cette illusion, en fait, que c'est l'extérieur le problème et que, du coup, il faut trouver une solution à l'extérieur. En réalité, je pense vraiment que tout ce qu'on voit, toute notre réalité, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, commencer à apporter la paix à l'intérieur de nous, ça va ensuite la porter à l'extérieur. C'est un peu la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et si vous déverrouillez quelque chose à l'intérieur de vous, si vous déverrouillez la porte à l'intérieur de vous, vous allez déverrouiller la porte qui est aussi à l'extérieur. Et au niveau de, comment dire, finalement, on peut dire que la clé aussi, la clé pour vous, pour cette semaine, ça va être l'imagination. Donc, l'imagination, c'est, comme je vous disais, c'est voir au-delà de la réalité, c'est envisager tous les possibles, ne pas se mettre de barrière en se disant que ce n'est pas faisable. Et puis, il y a un côté quand même aussi, je trouve propre à l'enfance, comme je vous disais, merveilleux. Aussi, voilà, de voir au-delà de ce voile un peu pessimiste que les adultes, en tant qu'adultes, on peut avoir en disant que tout est moche, en se plaignant beaucoup. Finalement, ici, on va avoir l'imagination qui va venir colorer, en fait, notre regard. Voilà, pour ce tirage. Hop, on regarde le dernier, maintenant. Première carte. Alors, on a l'intuition. J'adore l'intuition, c'est vraiment une qualité, forcément, que j'aime beaucoup. Et on nous dit, le ciel me parle et je l'écoute. Et on a vraiment, en effet, ce ciel qui vient toucher, là, ce... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un truc comme un flambeau, en fait, où on va pouvoir faire grandir une flamme, mais peut-être pas. Je le vois comme ça. En tout cas, voilà, on a ce chakra un peu coronal, en fait, qui a envie de s'ouvrir et qui a envie de recevoir des messages pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte qui va peut-être nous renseigner, justement, sur la nature de ces messages. On nous parle de gratitude. C'est intéressant, vous voyez, on retrouve, en fait, l'idée du ciel qui vient toucher comme la tête, en fait, comme ça, ça représentait la tête. Et ici, on a la corne d'abondance qui vient toucher le sommet de la tête de la jeune fille. On a vraiment quelque chose qui a envie d'arriver d'en haut. Et ici, on ne peut pas avoir un meilleur symbole que la corne d'abondance. C'est vraiment un symbole extrêmement positif. On vous dit de vous ouvrir à la beauté du monde, à la beauté des choses. Il y a visiblement beaucoup de belles choses qui sont prêtes à arriver pour vous cette semaine. Simplement, il faut encore que vous soyez capable de les recevoir et d'y être attentif. Puisqu'on est quand même sur le, comme je vous disais, le chakra coronal. Je pense que ça peut être plus des bienfaits de l'ordre de, par exemple, des idées vraiment super intéressantes, des projets, des prises de conscience qui peuvent vraiment changer votre vie, en fait, si vous les écoutez, si vous prenez le temps de les écouter. Votre petite voix cette semaine, sûrement, pourra avoir tendance à se manifester. Et si vous écoutez cette petite voix, ça portera vraiment ses fruits dans l'avenir. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc, j'ai envie de vous dire ici, pour cette semaine, connectez-vous. Prenez le temps d'écouter, en fait, tout simplement. Et vous allez recevoir de très beaux messages, il y a de belles choses. Ce sont des cartes positives, quoi que vous ayez à vivre cette semaine. On vous dit qu'il y a de la beauté et que vous êtes soutenus et aimés. Voilà, pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous, du coup, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada